Donc on va réaliser cette carte. Je vais d'abord m'occuper du fond. C'est le plus intéressant à travailler dans cette carte là parce qu'après en fait c'est du tamponnage, c'est un grand tamponnage avec quelques découpes. C'est vraiment le fond de carte qui fait tout le travail. Donc on part d'un cardstock noir lisse. Ensuite je vais utiliser la Distress Oxide. J'ai pris Anticlinen, il faut vraiment que ce soit une couleur claire, une brosse, une éponge, ce que vous avez à portée de la main. Et ensuite je me suis créé un petit pochoir avec... Alors soit vous avez plusieurs petites perfos rondes. Le grand rond n'est pas forcément nécessaire. Je vais surtout utiliser les petits qui ont à peu près 2 cm de diamètre le plus grand. Donc moi j'ai utilisé cette perfos là que je trouve très pratique. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas très grave. Vous pouvez le faire avec des dies, avec des perfos, ce que vous avez sous la main. Et c'est ce qui va permettre de créer cet effet bokeh. Donc le bokeh, c'est un effet en photographie. Ça fait plein de... Comme s'il y avait des petites étincelles de lumière. On va faire un premier passage. J'ai peut-être pris une brosse un peu grande. Je prends la taille en dessous. Sinon je risque de déborder. Je n'ai pas forcément envie d'utiliser ce grand rond là. Vous mettez plus ou moins... Donc de toute façon, il va y avoir un jeu de superposition. Donc le premier résultat, ça me donne ça. On pourrait s'arrêter là. Mais ce qui va être intéressant, c'est de replacer le pochoir, un tout petit peu en décalé, pour repasser sur les ronds qu'on a déjà fait. Donc il va y avoir cet effet de superposition. au fur et à mesure dépasse la longue. Ça, il faudra le faire plusieurs fois. Donc là, vous voyez le grand rond, je ne l'utilise quasiment pas. Ce qui m'intéresse, c'est les plus petits. Voilà, on commence à voir quelque chose de sympa. Et on va continuer à tourner et utiliser ces fameux petits ronds. Repasser sur l'existant. En faire de nouveau si vous voulez faire un motif plus étendu. Et On est pas mal. Alors, j'en mets pas ici parce que je vais avoir un grand motif que j'ai tamponné. Donc je vois pas l'intérêt de faire de la déco ici, alors que ça va être recouvert. Donc là, j'ai un résultat qui me convient. Étape cruciale. La Distress Oxide, c'est une encre qui est un petit peu crémeuse, qui sèche lentement. Donc là, si je passe tout de suite à l'étape de l'embossage à chaud avec une poudre à embosser. Comme mon encre Distress Oxide n'est pas encore sèche, elle va accrocher sur le fond que j'ai fait avec les ronds. Donc, soit vous laissez le temps de sécher, ce qui prend un certain temps. Soit, si vous n'êtes pas patient comme moi, C'est pas mal là. Bon, au toucher, on doit le sentir. C'est au doigt, c'est plus du tout humide. Ça n'accroche plus. Donc, ça devrait être bon. Voilà. Ça, une fois que c'est fait, Je vais prendre un tampon écriture et de la Versamark. Alors là, ce que je ne veux pas, c'est justement avoir un motif très rectangulaire alors que j'ai fait quelque chose de très flou. Donc, je vais faire un tamponnage partiel. Moi, j'avoue que je le fais vraiment au feeling, c'est-à-dire que je prends le tampon sans le support. Je ne mets pas de bloc acrylique dessus. Et en fait, vous voyez, en le tordant un petit peu, je vais tamponner en le tordant comme ça et en appuyant très légèrement avec mon autre main. Je vais comme ça appuyer et imprimer qu'une partie du motif. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec cette idée-là, bien sûr, vous utilisez un bloc. Et ce que je vous recommande dans ce cas, c'est de vous préparer des petits morceaux de brouillon que vous avez déchirés pour pouvoir faire quelque chose de moins rectangulaire. Comme ça, vous faites pareil, un tamponnage partiel. Moi, j'y vais avec ma méthode. Je prends de l'encre et ensuite, vous voyez, je vais venir vraiment me placer là où je vais mettre mon motif et j'appuie du bout des doigts sur les parties que je veux imprimer. Voilà ce que ça me donne. Donc, c'est vraiment qu'un bout du motif. Donc, je vais déborder un petit peu autour des ronds que j'ai faits. Vous me connaissez un peu, j'aime bien les tâches. Donc, je vais en rajouter. Donc, je le fais toujours, souvent avec la même méthode. Je prends un poste câblant. Je vais l'amorcer sur un petit bout de papier brouillon pour être sûr qu'il y a bien de l'encre dans la pointe. On est pas mal et avec quelque chose qui va me servir de levier, je vais taper mon poste câblant au dessus de ma feuille. Voilà, mon fond est prêt. J'ai plus qu'à le laisser sécher et maintenant, je vais m'occuper de la partie déco. Donc, j'ai tamponné à l'avance les motifs que je voulais utiliser et j'ai très certainement utilisé mes aquarelles. Mon fond est sec, j'ai préparé mes embellissants. Donc, l'idée, c'est de mettre ça en bas, d'habiller avec quelques feuillages que j'ai découpés. Donc, je fais un petit essai avant. Je vais faire mon assemblage directement ici pour être sûr que c'est bien au bon endroit. C'est vraiment des petits points de colle pour faire mes associations. Et après, il ne me reste plus qu'à le coller sur un fond de carte. Alors, ça peut être un fond de carte noir, ça peut être un fond de carte blanc. Ça, c'est à vous d'en décider. Regardez si vous trouvez que c'est mieux sur un fond blanc, sur un fond noir. Moi, je vais le coller sur un fond noir. Mais avant, je vais faire un petit tour de crayon blanc, histoire de bien souligner les contours. Alors là, toujours pareil, il y a deux écoles, ceux qui tracent à la règle et ceux qui tracent à main levée. Moi, je ne suis pas une adepte des traits droits, donc ça ne me dérange pas que ce ne soit pas droit. Moi, je ne suis pas une adepte des règles, si c'est possible aussi. Alors, des fois, pour casser un peu le contour, j'aime bien rajouter des petits trucs, des petits igoui-goui sur mon contour. C'est pour que ça fasse moins lisse, des petits points qui me passent par la tête. Et là, je pourrais la laisser comme ça ou la mettre sur un fond. Ouais, c'est mieux comme ça. Et il ne me restera plus qu'à mettre le sentiment. Alors là, je n'en mets pas parce que je veux que ce soit une carte générale. Voilà, j'ai déjà bien entamé. Donc, quand c'est pour les anniversaires, j'ai juste à découper mes petites étiquettes. Là, c'est la planche DIY carterie anniversaire. Donc, il y a un côté coloré. Alors là, pour le coup, je pourrais le faire en turquoise. Ça pourrait être sympa. Ou en noir et blanc, pour une fois. Je ne sais pas ce que ça donne avec le turquoise. Donc, ce sera une carte d'anniversaire. Ça tombe bien. Je suis sur le groupe Facebook Ose Créer. Enfin, en attendant Ose Créer. Et dessus, il y a une ronde des anniversaires qui est très sympathique. À laquelle je participe. Donc, ça tombe bien. Ça va me faire une carte à envoyer. Donc là, après, il reste plus qu'à choisir où est-ce que je le mets. Ça peut être ici. Je le vois plus ici, moi. Je vais le faire en forme de fanon de l'autre côté. Voilà. Parfait. Parfait. Il reste plus qu'à coller. Alors, j'ai une question supplémentaire pour vous. Vous voyez, j'avais prévu un certain nombre de découpes. J'avais fait des essais avant. Et je pensais vraiment que celle-ci, j'allais l'inclure. Et finalement, en montant la carte, je trouve que je ne l'ai pas mise. J'aurais pu la rajouter. Mais voilà. Je ne l'ai pas utilisée. Et donc, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites des découpes que vous n'utilisez pas après un projet ? Où est-ce que vous les rongez ? Comment vous les organisez ? J'espère que ce projet vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada